Alors petit quiz pour vous réveiller, donc nous sommes une centaine dans la salle, il y a une vingtaine d'ouvrages, donc on va voir les plus actifs. Nathalie tu surveilles, tu prends les noms. Alors cinq questions sur le marketing digital, QCM, donc une seule bonne réponse à chaque fois. Alors c'est parti. Donc que veut dire MVT ? Est-ce que MVT ça veut dire réponse A, multivariable testing ? Qui est pour la réponse A ? Levez la main pour la réponse A. Ok, il y a une main levée, pas mal. Alors réponse B, marketing viral technology. C'est marrant, c'est comme dans le jeu, qui veut gagner des millions ? Attention, ce n'est pas forcément la majorité qui gagne. Et puis enfin, mobile vision testing. Ah, ça fait rêver moins de gens, une personne, mais courageux, courageux. Alors la réponse, ce n'est pas la majorité qui gagne, la réponse c'est le multivariable testing. Alors le multivariable testing c'est quoi ? On entend parler depuis des années du AB testing. Donc le AB testing, par exemple dans un email, vous envoyez, avant d'envoyer sur la totalité de votre base, vous prenez un échantillon, 5%, et puis vous envoyez un objet A et un objet B. Et donc vous voyez quel est l'objet qui réagit le mieux. C'est très important l'objet d'un email parce que c'est le seul indicateur qu'on a pour décider d'ouvrir cet email. Donc si, mettons, vous mettez moins 30% aujourd'hui ou 50 euros de remise, vous voyez quel est l'impact. Et donc si le 50 euros de remise génère 10% d'ouverture en plus, c'est celui-là que vous généralisez. Le multivariable testing, en fait, ça décuple cette logique puisqu'on va tester N variables sur une même campagne. Donc on peut imaginer une base email de 100 000 profils, vous avez une cinquantaine de variables, et bien vous allez tester le meilleur mix pour chacun des internautes. C'est peut-être la couleur rouge, le tutoiement, la remise et le bandeau vert. Alors qu'au contraire, le bandeau bleu, le vouvoiement et la remise en pourcentage ne fonctionnent pas. D'accord ? Donc le multivariable testing, ça existe en email ou sur un site, ça permet d'aller tester l'ensemble des mécaniques, l'ensemble des possibilités pour aller trouver ce qui va générer le plus de clics et donc le plus de conversions. Alors deuxième question, pas beaucoup de gens qui ont joué. Deuxième question, que veut dire SMO ? Est-ce que SMO, ça veut dire Search Management Operations ? Levez la main. D'accord, il y a deux mains, trois mains. Est-ce que ça veut dire Social Media Optimization ? Voilà, ça se précise, ça se précise. Et qu'est-ce que ça veut dire Search Marketing Optimization ? D'accord, d'accord. Alors la réponse, c'est, attention, verdict, Social Media Optimization. Alors on entend parler depuis longtemps de SEO, Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. de SEM, Search Engine Management, c'est le référencement payant. Et bien aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, on va parler de l'optimisation des médias sociaux dans un but de référencement naturel. Parce que finalement, Google, notamment dans son nouvel algorithme Panda, va surperformer les contenus éditoriaux, et notamment les contenus faits par les internautes eux-mêmes. Les avis, les blogs, ce qu'on appelle le User Generated Content, donc le contenu généré par les utilisateurs. Et donc, si vous avez un site, vous devez animer ces logiques. Donc vous devez optimiser votre présence sur les médias sociaux pour gagner en référencement naturel. Et je vous rappelle que l'offrancement naturel, il est gratuit. Alors bien sûr, c'est un coût, ça a du temps, mais on n'est plus dans une taxe à Google à payer chaque clic qui arrive, et donc chaque internaute qui arrive sur son site. Alors, troisième question, donc là on est en emailing. Qu'est-ce que le taux de réactivité ? Est-ce que le taux de réactivité, c'est le nombre de cliqueurs sur ouvreur ? Personne n'est sur 7, 1, 1, 2, 3, 4... Quel est le nombre de cliqueurs ? Est-ce que c'est le nombre de cliqueurs sur email envoyé ? Je ne passionne pas avec cette question. Ou quel est le nombre d'ouvreurs sur email reçus ? Ah, bon, donc vous attendiez cette réponse. Alors la réponse, c'est le nombre de cliqueurs sur ouvreur. Donc le taux de réactivité, c'est l'indicateur le plus important d'une campagne email. C'est finalement ceux qui ont ouvert, dans ceux qui ont ouvert, quels sont ceux qui ont cliqué ? C'est-à-dire que finalement, ceux qui n'ont pas ouvert, bon, globalement, il ne va rien se passer. Par contre, dans ceux qui ont ouvert, donc ils ont décidé d'ouvrir parce que l'expéditeur les rassurait et l'objet les ont intéressés. D'accord ? Et donc là, c'est la réactivité de l'internaute, c'est est-ce qu'il va cliquer ? Donc est-ce qu'il va vraiment aller sur un site pour peut-être convertir, s'inscrire en ligne, etc. Donc le nombre de cliqueurs sur ouvreur, c'est l'indicateur le plus important. Vous avez beau avoir la créa la plus belle du monde, si les gens n'ouvrent pas, eh bien ça ne sert à rien. Par contre, une fois qu'ils ont ouvert, c'est l'enjeu. Et donc un bon taux de réactivité, c'est entre 20 et 40%. Alors, que veut dire PRM ? Est-ce que PRM, ça veut dire Popularity Relationship Management ? Ouais, j'aime bien les courageux qui, quand même, lèvent la main. Est-ce que ça veut dire Prospect Relationship Management ? Alors on sent des gens qui disent, bon, ça a l'air d'être la bonne réponse, alors je lève la main, là, je sens qu'il y a des... Et puis, Pricing Rate Management. Ah, je suis content, c'était une pure création de ma part et ça peut fonctionner. Alors la réponse, c'est Prospect Relationship Management. Donc, en fait, le CRM qu'on entend depuis des années, Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client. Et effectivement, avant que l'Internet arrive, on ne pouvait mesurer que ce qui se passait chez des clients, parce qu'on avait des données transactionnelles, on avait des données tickets de caisse, on avait des données fiches clients, etc. Avec l'Internet, on peut avoir beaucoup de choses sur les prospects. Qui navigue sur mon site ? Qui est inscrit ? Est-ce qu'il ouvre ? Est-ce qu'il clique ? Comment je peux convertir ce prospect en client ? Donc, le PRM, c'est finalement la déclinaison du CRM dans l'univers prospect. Et sur Internet, on a beaucoup plus de prospects que de clients. Vous avez tous une base de données e-mail, finalement, dans cette base, il y a peut-être deux clients et huit prospects. Donc, travailler sur comment convertir parmi ces huit prospects un ou deux de plus, ça peut vous permettre de décupler votre chiffre. Alors, dernière question. Qu'est-ce que la méthode RFM ? C'est une radio RFM, mais c'est aussi une méthode. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de marketing direct, est-ce que la méthode RFM, c'est la segmentation des clients par récence de la commande, fréquence d'achat, montant d'achat ? Réponse A. On sent que monsieur a fait du marketing direct. Donc, il est peut-être en train de nous donner la réponse. Est-ce que c'est la segmentation des clients par résultat, fidélité et maximisation de l'écoute ? Non, là, vous êtes sûr de votre coup. Donc là, s'il faut appeler un ami, c'est monsieur. Et return frequency management, donc l'analyse de la fidélité client ? Ah, quand même, on hésite, on hésite. Non, non, le monsieur était bien déterminé et c'est lui qui a raison. Donc, le RFM, effectivement, c'est une méthode des VADistes. A l'époque, ça coûtait très, très cher d'envoyer des courriers à des clients. Donc, autant se concentrer sur ceux qui venaient d'acheter, qui achetaient régulièrement et qui achetaient beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'avec l'Internet, on a oublié tout ça parce que ça ne coûte rien d'envoyer un email. Alors, on envoie des emails à tout le monde. Or, quand on commence à avoir des centaines de milliers, des millions d'adresses, quand on sait que c'est de plus en plus dur d'envoyer un email parce que le fournisseur d'accès peut bloquer la campagne, eh bien, c'est intéressant de revenir à des fondamentaux, back to basics, et donc d'essayer de segmenter ces envois en fonction des clients qui sont les plus pertinents. C'est la loi de Pareto. On se rend compte que 20% de nos clients vont générer 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant de se concentrer sur eux en priorité. Alors, voici donc les cinq. Donc, Nathalie t'a noté, tous ceux qui peuvent récupérer le livre, ils pourront aller le chercher à la fin. Alors, les sept péchés capitaux du marketing digital, ce sont donc en fait les sept grandes thématiques. Alors, j'ai pris une fille. J'ai pris une fille. C'est pas par misogynie, c'est parce que j'estime que c'est une population enfin très féminine. Les marketeuses, elles sont souvent en majorité, donc c'est agréable d'avoir une profession où il y a beaucoup de filles. Donc, j'ai pris une fille en situation, donc une marketeuse en situation. Et puis, à chaque fois, elle a sa bonne et sa mauvaise conscience. Et donc, on verra qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est parti. Donc, le premier péché, qui est un péché d'orgueil, que j'associe à la conception et à l'optimisation de sites Internet marchands. On voit trop de sites qui sont très jolis, mais qui sont irréférençables parce qu'ils sont tout en flash. Ils sont hyper jolis, mais inefficaces parce que le tunnel de conversion est dégueulasse. C'est-à-dire que globalement, on se perd à chacune des étapes. Et donc, on a beau avoir un site joli, s'il a moins de 1% de conversion, ce n'est pas un site joli. Donc là, on voit cette petite marketeuse qui se regarde sur un site qui est joli tout en flash. Il y a des fleurs, ça bouge, etc. Sauf qu'elle a zéro connecté. Alors qu'à gauche, c'est un peu plus structuré, un peu plus normalisé pour que, justement, Google puisse prendre en compte les informations pour le référencement. Et peut-être que c'est plus structuré pour expliquer, argumenter, convaincre. Et là, il y a de la connexion. Donc, en gros, arrêter de faire juste confiance à une agence de communication créative. Bien sûr qu'il faut que ce soit créatif, joli, agréable. Mais j'ai un cas d'école, par exemple, dans le domaine de la voyance. Il faut savoir que la voyance, c'est le troisième revenu en ligne dans le monde. Le premier revenu, ce n'est plus le sexe, c'est les jeux d'argent. Le deuxième, c'est le sexe. Et le troisième, c'est la voyance. Donc, finalement, les acteurs de la voyance sont très bien outillés. Les deux plus gros européens, ils ont des centaines de milliers d'euros d'investissement en marketing digital tous les ans, voire quelques millions, pour pouvoir asseoir leur notoriété, leur rentabilité, etc. Et donc, un jour, j'animais une conférence sur ces sujets. Et puis, je leur disais, écoutez, franchement, vos créas, elles sont moches. Et là, le président, il se lève, il me dit, monsieur Bloch, c'est très bien ce que vous me dites sur le marketing digital. Par contre, les créas, c'est mon métier. Et moi, ma cible, c'est les CSP moins. Donc, moi, je dois leur faire croire que c'est une voyante qui est dans sa cave et qui crée un site comme ça, sous Word, mal fait, etc. Et c'est comme ça que j'attire mes clients. Bon, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire que, finalement, lui, il ne commet pas un péché d'orgueil. Et moi, je ne suis pas dans la cible, donc moi, je trouve ça moche. Mais on s'en fout parce que moi, je ne vais pas acheter de la voyance. Donc, voilà, la clé, c'est effectivement de s'adapter à son public et c'est aussi de travailler sur des logiques de conversion pertinente et de ne pas juste s'intéresser à la couleur du bouton, même si ça peut avoir un impact, mais travailler vraiment sur l'ensemble de la logique. Alors, justement, concrètement, là, on est sur des données moyennes. Les secteurs peuvent différer. Donc, vous avez 100 visiteurs sur votre site. Donc, sur les 100 visiteurs, déjà, il y en a 35 qui vont partir tout de suite. Ça s'appelle le taux de rebond. D'accord ? C'est-à-dire, ils viennent, ils repartent. Donc, si vous les avez payés parce que vous avez acheté des mots-clés sur Google, vous avez payé 30 centimes, hop, il arrive, il repart. Et c'est quelques secondes. D'accord ? Donc, le taux de rebond sur le nombre d'internautes qui partent immédiatement sans consulter de nouvelles pages. D'accord ? Donc, là, on a 65 personnes qui naviguent. D'accord ? Donc, ils naviguent, ils naviguent. Et puis, à un moment donné, ils appuient sur un bouton acheté, commandé, réservé. Bon, il n'y en a plus que trois. D'accord ? Et dans ceux-là, il y en a un qui valide. D'accord ? Donc, le taux de conversion moyen d'un site, c'est 1%. Ah, bien sûr, il y a des sites qui ont des meilleurs taux de conversion. Amandes.gouv.fr. Impots.gouv.fr. Donc, ceux-là, on n'y va pas par hasard. Mais globalement, il y a aussi des sites qui sont bien en dessous. Il y a des secteurs, l'écart-type est quand même fort, mais 1%, c'est quand même une cible assez réaliste. Dans les fleurs, par exemple, on est à 4%. Parce qu'on ne va pas par hasard sur un site de fleurs. On a envie d'offrir pour un événement particulier, etc. Donc, le taux de conversion, dans le voyage, il est souvent un petit peu en dessous. Parce qu'il faut 28 jours à un internaute qui démarre une consultation sur Internet pour ses vacances, pour déclencher la vente. C'est sûr, c'est un panier moyen souvent de plusieurs milliers d'euros, quand on parle d'une famille avec des enfants. Et donc, on ne va pas comme ça, juste sur un email, déclencher une vente. Donc, il faut suivre, accompagner cet internaute pendant 28 jours. Alors, le problème, c'est que, mettons, ce matin, vous êtes allé dans une boulangerie. Vous êtes rentré dans une boulangerie, vous êtes sans être rentré dans une boulangerie. Objectivement, vous êtes 99 à être reparti avec un croissant. Là, sur Internet, vous êtes sans à venir dans la boulangerie. Il y en a un qui repart avec son croissant. Il y en a trois qui demandent son croissant. Qui disent, bon, voilà, je voudrais le croissant au beurre, croissant. Bon, et il y en a un qui repart. Donc, ça, c'est très important, ce qu'on appelle l'abandon de panier. En fait, il y a effectivement, sur 100 transactions qui sont faites, il y en a 200 de plus qui auraient pu être faites. Donc, ce sont des gens qui ont abandonné leur panier. Alors, certains, pour des bonnes raisons, ils voulaient juste comparer. Et puis d'autres, le téléphone a sonné, le bébé a pleuré, etc. Donc, réfléchir à comment lutter contre l'abandon de panier, c'est mécaniquement aller chercher du chiffre d'affaires en plus. Réfléchir à comment réduire le taux de rebond, c'est mécaniquement plus d'internautes qui se baladent et donc plus de conversions à l'arrivée. Et puis enfin, faire en sorte que plus de personnes entament un processus de commande, donc optimiser le tunnel de conversion, où se trouve le bouton acheter, réserver, commander. Donc, tous ces sujets vont permettre d'optimiser et donc sans commettre un péché d'orgueil de pouvoir optimiser le chiffre d'affaires de votre site. Alors, deuxième péché, j'ai créé mon site, il faut effectivement que je le référence. Alors, j'associe le référencement à la paresse. Pourquoi ? Parce que j'ai deux niveaux de paresse. Le premier niveau de paresse, c'est effectivement ma marketeuse qui se repose sur ses lauriers parce qu'elle a acheté des mots-clés sur Google. Alors, c'est très bien, ça a généré effectivement du trafic. Bien, la flèche, elle monte, mais c'est un trafic qui coûte cher, d'accord ? Et c'est comme être un péché de paresse parce que si elle n'avait plus aussi la bonne conscience qu'elle dit « Réveille-toi, réveille-toi, fais un peu de SEO, fais un peu de référencement naturel », alors c'est vrai que c'est plus long. Ça ne prend pas quelques jours à générer. Il faut souvent quelques semaines, quelques mois. Mais derrière, si on a des bonnes positions sur la première page de Google, eh bien, on génère du trafic gratuit. Alors, justement, la première page de Google, encore une question comme ça à la volée. À votre avis, combien d'internautes, donc vous, en tant qu'internautes, s'arrêtent aux trois premières occurrences de la première page de recherche sur Google ? D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la pole position. Combien s'arrêtent aux trois premières occurrences ? Je ne parle pas des liens commerciaux, je parle du référencement naturel et donc des occurrences naturelles sur la première page. À votre avis, quel pourcentage, Nathalie ? 100%, quand même pas. Il y a des dizaines de pages derrière, quand même pas, quand même pas. Ouais ? D'accord. 91, 91% des gens s'arrêtent aux trois premières occurrences. D'ailleurs, 41% reconnaissent ne cliquer que sur la première occurrence. D'accord ? À maintenant, deuxième question, combien de pourcentages vont à la page 2 ? Donc là, ils ont déjà vu les dix premières occurrences et ils appuient sur la page 2. Quel pourcentage ? Deux, un, 08. 08. D'accord ? Donc, qui va à la deuxième page ? C'est vous qui voulez scruter vos concurrents, c'est l'écolier qui veut trouver son exposé, l'étudiant qui veut trouver sa thèse, mais ce n'est pas le consommateur. Comme ça, il n'y a pas le temps d'appuyer sur page 2. D'accord ? Alors, une des clés, c'est la vidéo. Parce que vous savez que YouTube a été rachetée par Google. Et donc, si vous faites une vidéo et qu'elle est bien référencée, Google sert avant tout ces petits outils en premier, eh bien là, vous pouvez vous permettre d'être en sixième ou septième occurrence parce que si c'est une vidéo, il y a directement une petite image arrêtée de la vidéo qui apparaît. Et donc là, ça attire l'œil. D'accord ? Donc, si vous n'êtes pas dans les trois premières positions, mais que vous avez une belle vidéo et qu'elle apparaît dans la première page, c'est gagné. Vous allez avoir l'œil qui va se diriger vers elle. Moi, j'ai eu un cas d'école justement pour DigiLinks. C'est une société qui a créé ce nom que j'ai beaucoup aimé. Sauf que DigiLinks, ça existait. Alors, pas dans la classe de conseils. C'est un produit technique asiatique. Alors, quand je tapais DigiLinks sur Google, souvent, ce n'était pas moi. Bon. Eh bien, donc, j'ai créé du contenu. À force d'animer des conférences, etc., de publier ces informations, j'ai éjecté le DigiLinks en deuxième page. Donc là, maintenant, je serai content sur DigiLinks.fr. Il n'y a plus que moi. Et donc, mes prises de parole, etc. Et donc, on n'a plus le net streaming DigiLinks, qui est un code technique, un produit technique, dans le broadcast. Donc voilà, j'ai pu. Et on le voit souvent. Il y a des gens, par exemple, qui ont des traces négatives sur Google. Eh bien, il y a des sociétés qui sont payées pour vous créer du contenu, pour vous créer, finalement, pour dégager en deuxième page le contenu qui serait préjudiciable. Et alors, la deuxième logique de Pares, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le SMO. C'est ceux qui gèrent leurs problématiques de référencement naturel avec des méthodes qui fonctionnent, de l'irrigation des contenus, d'optimisation éditoriale, etc. Sauf que c'est aussi la présence sur les médias sociaux. C'est-à-dire qu'optimiser son référencement naturel, c'est aussi comprendre quel est le terrain de jeu des médias sociaux, Facebook, Twitter. Est-ce qu'on crée une page sur Facebook ? Est-ce qu'on crée un site sur Facebook ? Est-ce qu'on crée un blog ? Comment on anime ce blog ? Est-ce qu'on a une communauté ? Comment on anime cette communauté ? Donc c'est toutes ces logiques qui vont aussi optimiser. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc les paresseux, allez, j'achète du lien commercial et puis ça me génère du trafic. Alors le problème, c'est que ceux qui font ça, ils se retrouvent comme la grenouille dans la marmite. Alors la grenouille au départ, dans cette marmite, c'est agréable, c'est un bain, un bain chaud, d'accord, c'est un bain bouillonnant, donc c'est agréable. Le problème, c'est que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et la grenouille, elle finit bouillie dans la marmite. En gros, quelle est cette métaphore ? Vous êtes un site marchand, vous achetez des mots-clés sur Google, vous achetez, mettons, 40 centimes un mot-clé et puis ça vous génère du trafic. Alors ça grabe. Donc, ah, ça grabe, ça grabe, ça grabe. Et puis le problème, c'est que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc Google prend de plus en plus de poids dans votre trafic. Donc le jour où Google, les achats de mots-clés, Google représente 50, 60% de votre trafic, vous ne pouvez plus éteindre parce que perdre d'un coup la moitié de son trafic, ce n'est plus possible. Et puis comme Google a une position hégémonique, si Google vous dit bon, c'est plus 40 centimes, ton mot-clé, c'est 50 centimes, bon, eh ben vous, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez dire non, moi je garde à 40 centimes. Ok, pas de problème. Tu restes à 40 centimes. Moi, je vais d'abord servir ceux qui achètent à 50 centimes, ceux qui achètent à 49, ceux qui achètent à 48, à 47. Et s'il en reste des clics, tu les prendras à 40 centimes. Donc, c'est le problème de Google, c'est qu'il ne faut absolument pas, mon propos, ce n'est absolument pas d'arrêter d'acheter de mots-clés, mais il faut diversifier ces sources de trafic pour éviter la dépendance à Google. Alors, troisième péché, la luxure. Donc là, on a notre marketeuse que j'ai habillée en Romaine qui achète des profils, nous, du clic, comme ça, au kilo, à la tonne. Donc, on voit beaucoup de marchands dragués par des prestataires. Voilà, je voudrais 100 000 profils dans ma base de données, je voudrais 50 000 clics, sauf que, ils ne vont pas gérer la suite. C'est-à-dire que, pour moi, c'est comme être un péché de luxure de décider de recruter des profils sans anticiper l'accueil de ces profils, ce qu'on appelle les landing pages ou, en gros, les newsletters qui vont accompagner ces internautes fraîchement recrutés. Si vous avez une newsletter que vous envoyez toutes les semaines à des clients ou à des prospects que vous avez depuis des mois et des mois, de leur envoyer ces mêmes contenus à des gens qui viennent d'arriver, ce n'est pas la même chose. Si je prends une métaphore, la séduction d'une jeune fille dans les premiers moments, même s'il faut l'entretenir toute la vie, ce n'est pas du tout les mêmes logiques que, finalement, la séduction au quotidien qu'on a avec son conjoint. Donc, c'est très important de réfléchir à ces logiques et de pouvoir anticiper la suite des événements. Sinon, on connaît juste un péché de luxure pour montrer à son concurrent que je suis plus fort que l'autre parce que j'achète 50 000 clics où je recrute 30 000 profils. Donc, c'est très important de travailler sur ces sujets. Donc, j'associe la luxure à ce qu'on appelle le lead generation, donc la génération de trafic, la génération de prospects, tout ce qui va permettre d'acquérir du trafic éphémère si on est dans du clic ou constant si on est dans de l'inscrit newsletter puisqu'on va pouvoir ensuite les animer par e-mail. alors justement, l'acquisition de trafic, eh bien, on peut le mesurer dans plusieurs logiques et ce qu'on appelle les logiques à la performance. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec tous ces termes, CPA, CPL, CPC, CPM. Donc, en gros, à gauche, on a le marchand. À gauche et puis à droite, donc le gentil marchand, puis à droite, on a le méchant prestataire. D'accord ? Et puis, il tire une corde. Tire une corde. Et en fait, cette corde, c'est quoi ? C'est le contrat. Où est-ce qu'on va positionner le contrat ? En gros, si je suis marchand, moi, j'ai envie plutôt de positionner la rémunération au CPA, Cost Per Acquisition, c'est-à-dire sur les ventes. Moi, je suis rentable parce que j'ai 20% de marge. Si je te donne 10% parce que tu me trouves un client, on partage la marge, tout le monde est content. Donc là, la prise de risque, elle est nulle pour le marchand. Par contre, elle est très grande pour le prestataire. D'accord ? Donc lui, il tire plutôt de l'autre côté. Alors ensuite, on a le lead, Cost Per Lead. Donc là, on est sur une logique intermédiaire. La personne, elle s'est inscrite, donc elle est quand même intentionniste, elle est motivée. Et donc, peut-être qu'elle ne va pas convertir tout de suite, mais elle va peut-être convertir demain, dans les 6 mois, dans les 12 mois, dans les 24 mois. La durée de vie d'une adresse mail, c'est 36 mois. Donc si vous l'avez, on peut imaginer que vous allez pouvoir l'exploiter pendant 18-24 mois. Ensuite, vous avez le clic. Donc le clic, c'est déjà une première intention, mais c'est éphémère. Si le clic, il ne convertit pas tout de suite, vous le perdez. D'accord ? Et puis enfin, le CPM, donc le CPM coste ses coûts par 1000, soit 1000 bannières sur un site, soit 1000 e-mails que l'on loue. Alors là, le prestataire, il est ravi, parce que lui, quoi qu'il arrive, une fois qu'il a affiché ses 1000 bannières ou qu'il a loué ses mini-mails, il est payé. Par contre, le marchand, lui, il prend tous les risques. D'accord ? Donc en gros, chacun doit jouer où est-ce qu'il est pertinent. Alors c'est sûr que quand on cible les femmes enceintes de Dordogne, on ne va pas trouver à la performance. C'est trop ciblé. Donc là, on va chercher plutôt des fichiers très qualifiés qu'on va louer au CPM. Mais au contraire, si on est sur des marchés avec un taux de générosité intéressant, un panier moyen élevé, et puis un achat d'impulsion possible, on peut se permettre d'être au CPA tout en ayant une rémunération satisfaisante pour celui qui génère la vente. Alors le problème, on l'a vu tout à l'heure dans le voyage, c'est 28 jours. Donc comment je fais pour rémunérer plusieurs acteurs qui vont m'amener à maturité un client ? Ce qu'on appelle le data crunching, c'est un des enjeux aujourd'hui, de pouvoir rémunérer non plus le dernier clic. On l'a tous fait, vous voulez acheter une télé, et puis vous finissez au dernier moment par aller voir s'il y a un petit coupon de réduction qui traîne sur Internet de 5%. Et le problème, c'est que c'est le coupon de réduction qui récupère lui une commission de transaction. Et ce n'est pas honnête, ce n'est pas lui qui a créé l'impulsion, il est juste là à la fin. Donc est-ce qu'il ne fallait pas mieux rémunérer l'email que vous avez reçu il y a trois semaines qui vous a convaincu d'une meilleure télé, puis la navigation sur un site dédié dans l'univers de la télé, etc. Donc c'est très important de travailler sur ces logiques et il y a des prestataires qui savent prendre des risques à la performance, mais finalement, lorsque le prestataire est rémunéré sur les ventes, c'est le marchand qui lui supplie de travailler. Donc les rôles sont inversés, on n'est plus dans une logique client-fondisseur, on est vraiment dans une logique de partenaire parce que l'un va prendre les risques et donc l'autre a un certain nombre d'engagement pour que le risque soit méprisé des deux côtés. Alors j'ai référencé mon site, j'ai créé mon site, je l'ai référencé, j'ai acquis du trafic, donc j'ai des bases e-mails, je vais pouvoir mettre en place des stratégies d'e-mailing. Alors là, notre petite marketeuse elle est dans son bureau et puis elle bave parce qu'elle a envie de voir son chiffre d'affaires grossir et puis il y a sa mauvaise conscience qui dit attends, l'e-mailing ça ne coûte rien, alors balance, 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 envoie des e-mails au kilo, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Et puis il y a la bande conscience qui dit stop, 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 personnalise, personnalise parce que si tu ne personnalises pas, tu vas user ta base très vite et donc il va y avoir un taux d'attrition de cette base, il va y avoir une réactivité très faible et donc attention à personnaliser vos messages. L'e-mailing de masse qui s'est pratiqué ces dix dernières années, c'est mort. L'e-mail marketing qui permet de personnaliser par segment, par comportement, lui il a encore de longues années à venir, même s'il y a d'autres médias qui pointent le bout de leur nez, Facebook, le mobile, etc. L'e-mailing, si c'est personnalisé, restera un canal prépondérant. Il faut savoir que certains marchands génèrent jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires avec l'e-mailing. L'e-mailing de fidélisation, c'est-à-dire comment à partir d'une base de données prospect-client générer des ventes additionnelles. Il y a des sites qui font 100% de leur chiffre d'affaires avec l'e-mailing, c'est les sites de vente privée, puisque tout passe par un e-mail que l'on reçoit le matin et ensuite des ventes qui vont être générées. Donc l'e-mail marketing, c'est très important. Alors quelques petits conseils sur le couple expéditeur-objet. C'est très important le couple expéditeur-objet parce que vous, nous, quand on lit des e-mails, avant de décider de l'ouvrir, on a juste l'expéditeur-objet. Alors la longueur raisonnable, maximum 7 mots ou 35 caractères. Il ne faut pas raconter toute sa vie dans un objet, de toute façon, c'est souvent coupé par votre client de messagerie et donc ce ne sera pas impactant. Les majuscules à éviter. Il ne faut pas oublier que sur Internet, un majuscule, ça veut dire un hurlement. Donc ça ne sert à rien d'hurler, les gens ne vous ont rien fait et en plus, c'est souvent sujet à spam. Du coup, vous pouvez avoir votre campagne bloquée. Ponctuation à utiliser avec parcimonie. Souvent, les ponctuations, elles sont mal encodées. Donc en plus, c'est des points d'interrogation x, y, z qui apparaissent à la place de votre point d'exclamation. Donc c'est quand même dommage. Attention à la combinaison de certains mots considérés comme du spam. Si vous mettez dans votre créa gagner zéro gratuit, ça va bloquer. Moi, j'ai une anecdote sur le sujet. J'ai vécu en Suisse et en Suisse, il y a une ville qui s'appelle Glan. J'ai l'AND. Ils n'arrivaient pas à envoyer des emails. Oui, parce que Glan, ça veut aussi dire autre chose. Donc il fallait maintenant qu'ils précisent qu'il fallait cliquer sur un lien pour avoir l'adresse et c'était dans la page d'atterrissage que la ville de Glan apparaissait. Pourtant, c'est une ville très, très chic en Suisse romande. C'est une ville très bourgeoise. Et puis, un expéditeur unique. Si on a le nom d'un expéditeur via le nom d'un autre, via le nom d'un autre, on a l'impression que c'est des échanges de base dans tous les sens. Donc il faut faire attention sur ces sujets. Alors, sur l'objet. Donc, quels sont les objets qui cliquent tout de suite ? Une offre à durée limitée. Tiens, il manque un E à limiter. C'est vrai que si vous faites moins 10% et que vous dites moins 10%, bon, si c'est moins 10% tout le temps, j'ai le temps. Si vous dites moins 10% jusqu'à la fin du mois et que le mois d'après, c'est moins 10% jusqu'à la fin du mois suivant, globalement, ça c'est des vieilles mécaniques de marketing direct, vous créez de l'impact. Bonne identification de la marque, c'est très important. Proposition d'une offre personnalisée et un montant de réduction. Donc ça, ça clique tout de suite. En tout cas, ça ouvre tout de suite. Ensuite, je cliquerai plus tard. Proposition de bon plan dans l'objet. Bon, ok, moins 15 euros. Oui, mais moins 15 euros quand, pourquoi, est-ce qu'il y a une durée limitée, etc. Marque citée, saisonnalité de l'objet. Donc, travailler aussi sur ces logiques. Aquarelle, par exemple, qui vend des fleurs, 38% de son chiffre d'affaires, c'est à la Saint-Valentin, 14 février. Bon, ils ont créé Aquarelle gourmand, c'est des pâtes de fruits et du chocolat et ça permet de désaisonnaliser et donc de générer des ventes à Pâques, à Noël, etc. Et puis, expéditeurs et objets flous. Bon, si on ne comprend pas ce qu'on a, on ne va pas ouvrir. Et c'est dommage, vous avez fait une super créa, mais si ce n'est pas très explicite dans l'objet, elle ne sera jamais ouverte, cette créa. Alors, je ne clique pas, c'est les tons trop affirmatifs, à part quand on cible les Jones, la génération Y. Pas d'offre clairement définie dans l'objet. Peur de la déception, la petite étoile. Gagner une maison, petite étoile. Voilà, alors ça, tirage au sort, etc. Donc, ça fait peur. Et puis, les offres peu alléchantes. Donc, voilà, c'est très important de travailler ces sujets. Alors, voilà un exemple de cycle de vie client. Quand on fait de l'emailing, la quintessence de l'emailing, c'est ça. C'est en fait de personnaliser les messages en fonction du cycle de vie client ou produit. Mettons que vous achetez un appareil photo chez Sony. Bon, vous allez enregistrer votre numéro de garantie en ligne. Et là, il y a un processus qui se déclenche. Et là, Sony va vous envoyer intelligemment des messages, par exemple, avant l'été, pour vous offrir une... Pour vous proposer d'acheter une deuxième batterie. Parce que, ben voilà, si vous êtes dans un safari et que vous êtes en train de photographier la girafe et que tout d'un coup, il n'y a plus de batterie, vous êtes content d'avoir une deuxième batterie. Et puis, en septembre, ils vont vous proposer le papier photo et l'imprimant de photo. Parce que là, vous avez fait plein de photos et puis bon, c'est sympa sur un écran, mais c'est quand même sympa aussi de les avoir en physique. D'accord ? Et puis, à 11 mois de votre commande, ils vont vous proposer une extension de garantie. Parce que vous prenez, vous achetez un appareil photo Sony, dans un mois, la garantie s'éteint. Donc, pour 28 euros, vous avez une garantie pendant trois ans. Ça vaut le coup quand même. Vous allez acheter votre appareil photo à 300 euros, etc. Sauf que ça, c'est de la marge pure pour Sony parce qu'un appareil Sony, ça fonctionne. D'accord ? Donc, en gros, l'extension de garantie, il y a très peu de gens qui vont l'exécuter. Donc, pour 28 euros, il y a peut-être 2 euros d'assurance et 26 euros de marge. Donc, en gros, c'est très important de travailler sur ces sujets. Donc, d'aller accompagner un client sur son cycle et de lui envoyer des messages qui lui correspondent, vous allez maximiser l'impact de vos communications. Et ce sera le doux rêve de l'époque quand Internet a commencé. On appelait ça le one-to-one. Donc, envoyer un message pour une personne même si on a un million de profils dans sa base de données. Finalement, on est dans du one-to-few parce qu'on va chercher sur chaque segment ce qui va déclencher l'impact. J'ai une question par exemple sur le sujet. Est-ce que le jour de votre anniversaire, vous recevez au moins 3-4 e-mails avec un code promo ? Levez la main ceux qui reçoivent ça. Bon, c'est pas mal. Est-ce que vous recevez le jour de votre fête ? Il y en a beaucoup moins. Alors que c'est tout con. Il y a 400 prénoms dans le calendrier, à peu près. Bien sûr, on n'a pas les prénoms exotiques, etc. Mais déjà, moi, ma fête, c'est le 17 juin. Je ne reçois rien. Par contre, le 1er décembre, c'est jeudi, attention, le 1er décembre, eh bien, je reçois plein de trucs. Donc, c'est quand même dommage. Ce n'est pas très compliqué. Si vous avez les prénoms dans votre base de données, d'affecter un prénom, une date et puis d'envoyer un petit coupon de réduction le jour de la fête. Alors, j'ai conçu mon site, je l'ai référencé, j'ai acquis du trafic, j'ai mis en place des stratégies d'emailing. Je dois avoir des outils de mesure, des outils de tracking, de scoring, de web analytics. Alors, pourquoi j'ai associé à la colère ? Bon, c'est l'association dont je suis le moins fier. J'associe à la colère parce que le marketeur, ça fait 10 ans qu'on lui dit qu'il mesure tout sur Internet. Mais s'il n'a pas les bons outils, finalement, il ne mesure rien. Il y a des marchands qui ont des agences, qui ont des plateformes d'affiliation, qui ont des outils et puis les mêmes données ne parlent pas. Le client voit sur son Google Analytics qu'il a généré 48 ventes. La plateforme d'affiliation, elle déclare 62 ventes. Et puis l'agence, elle en a vu 54 passer. Bon, alors, qui a raison ? C'est très important de travailler sur des bons outils et d'avoir des retombées intéressantes pour pouvoir déclencher ensuite des scénarios correctifs. Par exemple, le score. Le scoring, ça vient du marketing direct. Ça peut répondre à plusieurs questions. À quel canal de communication ou offre mes clients sont-ils le plus appétants ? Donc là, c'est une analyse comportementale. Qui sont mes clients en phase de réachat sur le point de tomber dans l'inactivité ou de partir à la concurrence ? Ça, c'est le modèle de scoring où on va en fonction du comportement de l'internaute établir des règles mathématiques qui vont déclencher des actions. Quels sont mes leviers pour allonger la durée de vie de mon client ? Ça, c'est le modèle lifetime value qu'on a vu avec l'appareil photo Sony où là, je vais forcément, en personnalisant mes messages, augmenter l'impact de ma communication et puis la durée de vie de mon client. Comment identifier mes clients à forte valeur et ceux à plus faible rentabilité ? Donc ça, c'est l'augmentation type RFM où on se rend compte que peut-être 6 ou 8% de ses clients font 60% de son chiffre et donc il faut peut-être ceux-là leur donner des avantages plus, etc. pour qu'ils achètent encore plus. J'avais un cas avec Sarenza, le patron de Sarenza. La plus grande cliente a acheté 62 fois dans l'année. Donc ça fait plus d'une fois par semaine. Pas les moyens, c'est 100 euros. Donc on y va, 6 000 euros de chaussures à l'année. Donc le président, il l'a appelé. Il l'a appelé pour dire vous êtes notre meilleure cliente, je tenais en tant que président, on vous remercie, etc. Et donc ça, c'est intéressant. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sur tous ses clients. Mais il nous a donné une autre anecdote qui était marrante. Il y a le principe de Spartus à Sarenza, c'est qu'ils ont réussi leur pari, ce qui n'était pas évident, les chaussures en ligne parce que le retour est garanti et gratuit. Donc on peut essayer la paire chez soi et puis le renvoyer. Et donc, il y a une cliente qui a fait 22 commandes et qui a renvoyé 22 paires. D'accord ? Donc ça a juste emmerdé le système logistique de Sarenza. Donc il a aussi appelé, il s'est dit bon, sympa là, mais bon, il faudrait peut-être un jour qu'on arrête de vous rembourser. Et en fait, bon, c'était une personne d'un certain âge qui dit, écoutez, voilà, j'aime pas votre site. J'aime pas votre site, alors voilà, je vous ennuie. Bon, mais le problème, c'est que ça l'ennuie plus elle parce que qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit commander, donc payer en carte bleue, elle doit aller dans un point relais, elle doit mettre une étiquette, rendre, attendre deux jours, bon, alors que bon, il y a un million de transactions chez ces sites. Donc bon, effectivement, il y a 22 transactions pour rien sur le million. Bon, ok. Mais voilà, donc comme quoi, c'est important, le RFM, de savoir qui on a derrière ses clients. Et puis, comment booster mes revenus à travers des ventes complémentaires et croisées, ce qu'on appelle le up et le cross-sell. Donc là, on peut travailler sur des moteurs de recommandation type Amazon. Parce que j'ai acheté le produit 1, eh bien, on me suggère le produit 2 qui est le plus appétant pour ceux qui ont acheté le produit 1, etc. Alors, les deux derniers, je regarde le timing, donc les deux derniers péchés, l'avarice. Alors, l'avarice, je l'associe à tout ce qui est PRM, CRM, on l'a vu tout à l'heure, donc Prospect Relationship Management et Customer Relationship Management. Donc, en gros, les gros projets CRM dans les grandes boîtes, c'est des projets à 3, 5 ans, c'est des millions d'euros, etc. Donc, soit il y a ça, soit il n'y a rien. Et donc, c'est pour ça que c'est comme être un péché d'avarice parce que, oh, ce n'était pas budgété, on ne l'avait pas prévu, donc on ne fait rien. Alors que quelques milliers d'euros pour optimiser ne serait-ce qu'une campagne e-mail ou ne serait-ce qu'une filière d'accueil, eh bien, on va chercher des effets de levier très importants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se bat tous pour acheter des mots-clés, pour acquérir. Sauf que, si on acquiert un prix donné et qu'on convertit mal, au résultat, on est obligé de baisser nos coûts d'acquisition, en tout cas, de baisser, je dirais, nos prix d'acquisition pour être rentable. Alors que, si on inverse la tendance, qu'on augmente la pertinence des messages et que, du coup, on augmente finalement la rentabilité, donc on baisse le coût d'acquisition client, eh bien là, on peut mettre en place un cercle vertueux et donc augmenter, finalement, le prix de chaque clic, le prix de chaque inscrit. Et du coup, puisqu'on augmente, on va augmenter la pétence, on va augmenter l'intérêt et du coup, on va avoir une meilleure conversion. Et donc, du coup, on va pouvoir augmenter les prix. Enfin bref, on est sur un cercle qui devient vertueux. Donc, le PRM, le CRM, l'Avarice, donc là, on a une mauvaise conscience qui nous dit, bon, on voit tout le monde la même chose, ça va, c'est pareil, c'est des internautes, ils finiront bien par vendre. Et puis, on se dit, non, attends, personnalise, il y a la maman, il y a le célibataire, il y a la famille, il y a des enfants, etc. Et donc, si on personnalise tout ça, on peut réussir à augmenter l'efficacité. Alors, justement, souvent, l'email est un des leviers intéressants, donc on peut faire plein de types d'emails, on peut faire des emails promotionnels, favoriser l'acte de réachat, favoriser le upselling, à partir des analyses réalisées, activer certaines cibles, on peut faire des emails réflexes, moment de vie, déclencher une action en fonction d'un événement passé, quelques exemples, achat lié à une occasion spécifique anniversaire, premier achat, délai moyen observé entre deux achats, si on se rend compte que ce client-là, tous les trois mois, il achète, bon, à deux mois et demi, on lui envoie un petit coupon pour qu'il puisse être sûr d'acheter, qu'il n'aille pas à la concurrence. Les emails relationnels, accueillir les nouveaux clients et renforcer dès le départ la relation, renforcer la relation client, notamment lors d'un achat, remerciement, mesure de la satisfaction. Les emails de type votre commande est livrée, cet email, il va être ouvert, cet email, il a 100% d'ouverture, d'accord ? Donc, dans cet email, de mettre un petit bando, moins 15% sur votre prochaine commande, cet email, on est sûr qu'il va être ouvert. Donc, c'est important de pouvoir profiter de ce qu'on appelle les emails transactionnels. Et puis, les emails thématiques, communiquaient en fonction de la saisonnalité, des tendances, promouvoir les nouveaux produits, tester le lancement de nouveaux produits. Alors, je vous donnais un cas d'école, c'est Magique Maman. Donc, Magique Maman, il n'y a que les femmes qui connaissent et notamment les femmes qui ont eu un enfant, qui ont été enceintes. Très vite, elles vont sur Internet, puis très vite, elles arrivent sur Magique Maman. Et très vite, elles s'inscrivent sur Magique Maman. Et ils appellent ça le programme de suivi de grossesse. Donc là, elles vont déclarer la date prévisible d'accouchement. Du coup, l'email qui est envoyé, il est personnalisé chaque semaine en fonction de l'état d'avancement de la grossesse. Donc, il y a 36 semaines d'aménorée, terme technique. Donc, en gros, on va mesurer et on va identifier une phrase qui correspond finalement à l'état d'avancement. Vous êtes à la quatrième semaine, le fœtus pèse 12 mg et mesure 3 mm, etc. Donc, en gros, on est allé prendre 36 phrases d'un bouquin de Laurence Pernoud et puis, on fait 88% d'ouverture parce que l'email, il est personnalisé. Ma femme, elle s'appelle Marjorie. Bonjour Marjorie, vous êtes à la quatorzième semaine d'aménorée, bientôt la deuxième échographie. Elle a envie de le lire, elle me le forward, cet email. Et cet email, il fait 88% d'ouverture alors que les emails aujourd'hui de feed, c'est 15, 20, 25, 30%. Une autre anecdote que j'ai eue, j'ai travaillé dans une société d'emailing, c'était Carglass. Tout le monde connaît Carglass répare, Carglass remplace, etc. Ce n'est pas un achat d'impulsion, Carglass. Soit on a un impact sur son pare-bré, soit on n'a pas d'impact. Et on n'en peut plus de leur pub à la radio. Et puis donc, le directeur marketing me reçoit, il me dit, voilà, j'ai une vraie stratégie d'emailing, une fois par semaine, je voudrais envoyer un email, mettre un bondeau moins 30%, qu'en pensez-vous, vous professionnels de l'emailing ? Moi, je lui ai dit, écoutez, objectivement, c'est nul. Je n'ai peut-être pas dit que c'est nul, mais objectivement, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Ah oui, justifiez-vous, monsieur. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas dans un achat d'impulsion. Donc, une pression marketing hebdomadaire, c'est beaucoup trop. Et puis, globalement, moins 30% sur le pare-brise, de toute façon, c'est pris en charge par l'assurance. Donc, faire en sorte que son assurance gagne 30% sur le prix de son pare-brise, ça ne va pas être impactant pour le client. Mais vous êtes sympa, vous me démoralisez, qu'est-ce que je peux faire ? Écoutez, j'ai réfléchi à votre logique. Finalement, Carglass, c'est de la sécurité routière. Donc, si vous mettez en place un éditorial autour de la sécurité routière où toutes les semaines, là, vous pouvez permettre d'envoyer des messages toutes les semaines, toutes les semaines, vous parlez d'alcool au volant, de cigarette au volant, de permis à point, de rattraper son permis, son code, etc. Donc, vous avez un vrai éditorial autour de la sécurité routière by Carglass, avec un bandeau en dessous. Eh bien là, quand vous avez l'impact sur votre pare-brise, vous dites, tiens, en fait, cette email, toutes les semaines qui me donne des conseils, Coyote, Radar, etc. Hop, j'ai envie, et donc là, je clique. D'accord ? Donc, voilà, c'est donné pour recevoir. On m'a donné des messages régulièrement tout au long de l'année, même si ça ne correspond pas tout à fait à l'offre. Eh bien derrière, j'ai envie de cliquer. Arval, même principe, Arval, c'est de la location de voitures et ça s'adresse à des DAF de sociétés qui ont des commerciaux, des techniciens, etc. Bon, envoyer une fois par semaine un DAF, bon, tu me la prends ma flotte de 15 Peugeot, voilà, ça ne va pas être impactant. Par contre, créer un univers autour du DAF sur l'optimisation des notes de frais, sur l'optimisation fiscale, financière, etc. Et de faire ça sous la couleur d'un site éditorial mais qui est derrière brandé par Arval, là aussi, lorsque l'impulsion ou en tout cas le projet Flotte Automobile apparaîtra, on aura envie de cliquer sur Arval plutôt que ses concurrents. Alors voilà des exemples d'email anniversaire, Kiabi, 10 euros offerts, 3 Suisses, 46 euros avec un cadeau gratuit, Wendy Mail, it's your birthday, donc voilà, ça fonctionne, c'est sympa, ça fait plaisir. Souvent, 10 euros dès 30 euros d'achat. Bon, donc, il ne faut pas déconner et comme le poignet moelle est à 50, finalement, ça fait 10 euros sur 50 et donc, ça fait 20% de remise. Il faut savoir que Kiabi, c'est donc des vêtements, la marge des vêtements, ce n'est pas 20%, c'est 1000 fois plus. Dans un, enfin, 1000 fois plus, il exagère, mais c'est très significatif. Dans un hamburger, le deuxième sandwich, il ne coûte rien. Le coût matière d'un hamburger, c'est 40 centimes. Donc, donner 40 centimes pour aller chercher 6 euros, ça vaut le coup. D'accord ? Et puis en plus, ce n'est pas 6 euros parce que là, tu peux organiser ton anniversaire avec tous tes copains chez Wendy. Donc là, c'est peut-être 10 ou 15 menus qui vont être offerts. Alors, les emails à bon nom de panier. Emails à bon nom de panier, moins 20% offerts chez Kiabi, voilà, Kamaïo. Il y a quelques jours, vous avez ouvert un panier sur Kamaïo.fr, je valide mon panier. Voilà, finalisez dès maintenant votre panier. vous avez récemment constitué un panier de produits sur Pixmania que vous n'avez pas encore validé. N'attendez plus. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. L'enjeu, quand on a un email d'abandon de panier, c'est d'avoir un panier qui reprend les produits que vous avez achetés. Parce que finalement, oui, il y a quelques jours, vous avez ouvert un panier. Enfin bon, si vous étiez en train de comparer tous vos achats de Noël et que vous avez ouvert 15 sites, vous oubliez. Alors que si vous avez directement les produits, que vous aviez commandé, alors c'est plus compliqué, c'est un flux, etc., eh bien là, vous maximisez l'impact. Moi, j'ai un prestataire, par exemple, qui fait de la lutte contre l'abandon de panier à la performance. C'est-à-dire que c'est lui qui met en place toutes les logiques et vous le payez sur les paniers rattrapés à la performance. D'accord ? Puisqu'on sait que 80% des abandonnistes sont des prospects, c'est logique, ils font moins confiance que des clients. Donc, d'aller les chercher au dernier moment et de payer 10% du chiffre d'affaires, de toute façon, vous êtes en train de le perdre. Donc, de le payer, ce qui reste rentable pour vous, ça vaut le coup et donc, ce prestataire, il a comme ça convaincu une quarantaine de marchands qui, donc, veulent rattraper au dernier kilomètre, au dernier instant, eh bien, la vente. Donc, exemple sur la bande panier, je vous le donne, je l'ai fait, Vistaprint. Vistaprint, on reçoit tous dans nos e-mails, les cartes de visite gratuites, les calendriers, etc. C'est très rentable, Vistaprint, ça fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte américaine et donc, en gros, Vistaprint, il y a énormément de marge parce que, pourquoi ça met deux semaines à arriver ? Parce que c'est imprimé en Europe de l'Est, etc. avec des coûts très très bas. Donc, en gros, moi, j'ai fait une commande de 100 stylos d'Iginx. Bon, c'est à peu près 2 euros le stylo, très bien. Donc, je suis allé jusqu'au bout de la procédure et je n'ai pas appuyé sur « Valider votre carte bleue ». Donc là, vraiment, je suis au bout de l'abandon de panier. Le lendemain, vous le faites, le lendemain, j'ai reçu, voici votre commande, les 100 stylos, brandés, Digi-Link, etc. Moins 25% si vous commandez. Donc, voilà, je vous le donne. Donc, eux, ils font de l'abandon de panier de manière très systématique. Ils le font avec un flux personnalisé. Ce n'est pas juste, tiens, tu as peut-être commandé un produit sur Vistaprint. Non, non, c'est vraiment ma commande très spécifiquement. Et donc, moi, 25%, c'est toujours ça de prix quand on est une petite structure. Alors, en fait, l'abandon de panier, il faut le faire progressivement. C'est-à-dire que le premier email qu'on envoie à H plus 2, donc deux heures après, c'est plus un email qui continue à rassurer l'internaute sur les moyens de paiement, etc. D'accord ? Et là, il y a à peu près 40% de conversion. 40% de ceux qu'on va rattraper convertissent à ce moment-là. Le deuxième email qu'on envoie à H plus 12 ou le lendemain, d'accord ? Là, on peut commencer à mettre une remise. Je suis d'accord, il ne faut pas mettre la remise tout de suite, sinon on runne ses marges. D'accord ? Et puis en plus, on fait peur à des clients qui jouent le jeu. Là, ce que je vous ai donné, si ça commence à se diffuser partout, ils vont arrêter de filer 25% aux abandonnistes. Bon, il ne faut pas oublier que sur 100 visiteurs, il y en a un qui commande. Il y en a trois. Enfin, il y en a deux autres qui ne commandent pas. Donc, c'est ces deux-là qu'on essaie de rattraper. D'accord ? Donc, en gros, 40% c'est donc ceux qui vont être motivés par un incentive. Et puis, la deuxième relance qu'on fait en général deux jours après, pour ceux qui n'ont pas réagi sur les deux premières. Bien sûr, celui qui a fini par commander, on arrête de l'emmerder. Et donc là, on peut peut-être augmenter la remise. Mais la remise, ce n'est pas forcément quelque chose qui rend sa marge. Ça peut être du cross ou de l'upsell. Ça peut être une huitième nuitée quand on vend 7 jours. Bon, ben voilà, la huitième nuitée quand on va remplir son hôtel, de savoir que le vacancier il reste le dimanche soir. De toute façon, le dimanche soir, il n'y a jamais personne dans la chambre d'hôtel. Donc bref, il faut trouver des choses qui ne rendent mieux pas la marge. Et il faut faire attention aussi à la cannibalisation. Mais globalement, ce n'est pas les mêmes circuits. C'est-à-dire que celui qui a abandonné, de toute façon, on l'a perdu. Donc si vous avez une marge de 30% et qu'il faut donner 10% pour aller le chercher, donnez-lui. De toute façon, sinon vous le perdez. Or, vous avez peut-être payé 40 centimes le clic, vous. Donc vous avez peut-être déjà investi pour le générer. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi... Ah ben voilà. Donc, Florence, vous n'avez jamais acheté sur Sephora. Donc là, c'est réveiller les inactifs. Florence, Florence, vous n'avez jamais acheté sur Sephora. Pendant 48 heures, livraison offerte. Donc là, en fait, Florence, vous l'avez acheté il y a un an et demi parce que vous avez fait un jeu concours, elle n'a jamais ouvert vos emails. Ou alors, elle ouvre pendant les soldes mais elle clique et elle ne convertit jamais. Bon ben là, Florence, achète ! Quand même, Florence, on a payé, on a investi sur tout, on t'envoyait des emails. Donc voilà, Florence a un petit code pour avoir une livraison gratuite. Livraison gratuite, par exemple, ça aussi, c'est une logique d'orgueil. Je connais une société qui travaille sur le temps d'inactivité sur un site. En gros, vous êtes sur la page de confirmation de commande. Vous n'appuyez pas. En fait, vous restez 10, 15, 20, 30, 40 secondes. En gros, vous avez ouvert une deuxième fenêtre et vous êtes en train de comparer le prix. Bon, et ben là, livraison gratuite. Si vous mettez livraison gratuite dès le début, vous reniez votre marge. Si vous mettez livraison gratuite au bout de 45 secondes parce que l'internaute, il est en train de partir, bon ben c'est mieux de lui offrir 5 euros mais de récupérer les 100 euros du panier. Donc, très important, on citerait sur ces sujets. Alors, dernier point puis après, nous passerons aux questions-réponses. La gourmandise. Alors, la gourmandise, je l'associe à la monétisation. Alors, ça tombe bien parce que les 6 premiers péchés, c'était le marchand qui dépense. Il dépense pour concevoir un site, pour le référencer, pour acquérir du trafic, pour faire de l'emailing, il a des outils, il a donc du PRM, CRM. Là, en fait, il a constitué un actif audience, il a constitué un actif email et puis il a constitué un actif cookie. On verra les 3 sujets. Et donc, il peut se poser la question de monétiser. Alors, attention à ne pas commettre un péché de gourmandise quand vous monétisez. Moi, je vois trop de sites marchands, des sites très connus qui vendent des DVD et puis on arrive, on a rachat de crédit, voyance, rencontre. Bon, moi, j'étais venu pour acheter un appareil photo, est-ce que j'ai envie qu'on me propose du rachat de crédit ou de la voyance ? Donc, attention à ne pas commettre un péché de gourmandise. Est-ce que ce n'est pas du revenu court terme versus une dégradation de l'image de marque à moyen ou à long terme ? Donc, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qu'on peut monétiser effectivement des bases email ? Alors, objectivement, monétiser une base email, déjà, il faut qu'elle soit optine partenaire. Ça veut dire que lorsque vous avez recruté ce profil, il faut qu'il ait déclaré un consentement à recevoir des offres commerciales. Souvent, c'est la même case cochée, mais il faut avoir mentionné cette case, d'accord ? Et si vous n'avez pas au moins 100 000 emails optine partenaire, ça ne sert à rien, vous n'arriverez à rien à faire parce que les taux d'ouverture sur un email commercial, c'est à peu près 8%. D'accord ? Donc, 100 000 emails, 8%, ça fait 8 000 ouvreurs. Le taux de réactivité, 20%, donc 20% sur 8 000, ça fait 1 600 cliqueurs. D'accord ? Si c'est payé 30 centimes le clic, bon, 1 600 fois 30 centimes, ça fait 500 euros. vous n'allez pas, 500 euros, c'est le temps que ça vous a pris pour monter la campagne et router les emails. Donc, en gros, si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers, objectivement, ça ne sert à rien. L'audience, bon, l'audience, effectivement, pareil, si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques tous les mois, bon, à part polluer et calibraliser vos propres produits et services, je ne vous conseille pas. Par contre, d'utiliser des bandeaux pour faire de l'auto-promotion, pour faire du cross-sell, de l'up-sell, ça, ça a du sens. Et donc, en plus, ce n'est pas vécu comme de la pub par l'internaute puisqu'il est dans un univers qu'il connaît. Et puis, enfin, les cookies. Donc, en gros, les cookies, c'est les petits fichiers qu'on dépose à votre insu sur votre poste de travail quand vous naviguez sur un site. Eh bien, il y a des grandes sociétés qui s'échangent les cookies. Il y a une initiative aux Etats-Unis, c'était Woolworth, donc Woolworth, c'est l'équivalent de Carrefour, et American Airlines, on va dire l'équivalent d'Air France. Eh bien, Air France a tout un tas de données sur ses internautes clients. Est-ce qu'il est family ? Est-ce qu'il est business ? Est-ce qu'il vient souvent ? Est-ce qu'il paye cher ? Etc. Quelles sont ses destinations ? Et puis, de l'autre côté, Carrefour a envie de contenter tous ses clients du CSP++ au CSP++. Donc, de pouvoir, en un quart de seconde, identifier qui est l'internaute, quel est son pédigré, et de lui personnaliser le site en fonction de ce qu'on a pu découvrir comme info, ça a du sens. Et donc, en gros, Air France peut générer un revenu de monétisation, puisqu'il a donné des infos contextuelles de personnalisation pour Carrefour. Et Carrefour va payer ce droit d'exploiter ces informations pour pouvoir maximiser la conversion sur ses sites. Voilà. Donc, merci à vous des questions. Le petit livre, 20 livres, donc, voilà, ceux qui ont répondu ou les femmes, par galanterie. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, des questions, oui ? Alors, déjà une chose, le webmarketing est beaucoup plus prégnant en B2C qu'en B2B. D'accord ? Oui, très bien. Donc, la question quid du B2B et est-ce que les péchés capitaux sont proches en B2B ou en B2C ? Ma réponse, le webmarketing, de toute façon, est un levier plutôt B2C que B2B. Si vous utilisez du webmarketing pour du B2B, il faut que vous ayez un B2B très orienté TPE, d'accord ? Donc, le segment 0,50 salariés, qui est un segment de masse. Mais si vous avez un segment grand compte, ce n'est pas le webmarketing qui va vous générer du flux. Parce que, dans une grande entreprise, le directeur achat, il n'est pas face à sa carte bleue pour commander. D'accord ? Donc, moi, quand j'accompagne des entreprises en B2B, j'accompagne surtout des entreprises qui ciblent des petites structures et donc qui peuvent répliquer des logiques de masse. plus on augmente dans la taille de l'entreprise, plus on est plutôt dans une génération de leads, d'accord ? Qui sera ensuite qualifiée par une force commerciale. Donc, oui, il y a certains péchés qui sont communs et de toute façon, ça reste du bon sens. Donc, on soit en B2B, en B2C, mais c'est vrai qu'en B2C, on ne va pas recruter des profils au kilo parce que le but, c'est d'aller chercher des gens très qualifiés pour ensuite qu'une force commerciale, et qu'un call center puisse requalifier et du coup, générer des projets. Donc, oui, il y a des similitudes mais de toute façon, le B2B, quand on s'adresse à des PME ou à des grands comptes, le webmarketing ne va pas servir à grand chose. Si, peut-être un peu le référencement payant. Par contre, si on est dans la tranche de masse, par exemple, le 0,50 salariés, c'est 2 millions d'entreprises en France. Donc là, il y a un terrain de jeu volumique. Et donc, on peut travailler sur l'ensemble de ces leviers. Pour ceux qui veulent poser des questions et qui n'ont pas la voix suffisamment qui portent, je peux vous prêter un micro. Prenez le micro, comme ça, tout le monde pourra entendre. ce n'est pas un péché capital, la méfiance. Bonjour. Il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est la méfiance des entreprises. Dernièrement, sur un achat, on nous a demandé photocopie de carte d'identité et de carte bleue. La méfiance, maintenant, elle est bidirectionnelle. Donc, comment gérer ça en apportant aux clients le plus de confiance possible ? C'était sur Darty, sur Darty, je n'ai pas acheté, je suis parti ailleurs. Moi, j'ai eu le cas aussi, c'était pour un site de téléphonie d'entreprise. J'ai donné mon carte bleue et Fianet m'a bloqué. Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs cartes bleues, j'ai plusieurs adresses de livraison. Oui, j'ai mon bureau, j'ai chez moi, des fois, j'envoie à ma grand-mère un cadeau. Donc, oui, la sécurité des paiements, c'est très important. Oui, ça peut avoir des incidences néfastes, des dommages collatéraux puisque je ne peux pas commander et vous partez. Maintenant, il y a aussi des sites, par exemple, j'ai un site d'aliments, de supermarchés en ligne qui me dit, moi, quand je recrute des profils, je retire et donc je ne paye pas les profils issus du 93 parce que c'est mon taux de fraude le plus important. Bon, alors, c'était un peu réducteur, mais globalement, voilà, c'est un enjeu aussi, surtout que les lois protègent de plus en plus le consommateur. Il a le droit, il a une rétractation pendant 14 jours au lieu de 7 jours sauf sur les produits périssables ou les produits personnalisés. C'est sûr que si vous faites faire une chemise sur mesure et qu'au bout de 3 jours, vous vous dites, bon, ça ne me va pas. Ils ne savent pas à qui il a renvoyé. Donc, la FEVAD joue le rôle, fédération des VAD mais surtout de l'e-commerce aujourd'hui, joue le rôle de porte-drapeau des marchands pour justement dire attendez, calmez-vous, calmez-vous. OK, c'est important de défendre l'intérêt du consommateur mais si vous voulez tuer les marges des e-commerçants, continuez comme ça. Or, c'est la seule industrie qui évolue, qui progresse, etc. Donc, oui, la méfiance, elle est bidirectionnelle. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup pour eux d'être dur quitte, donc c'est une logique d'équilibre, d'être dur avec 100% de leur trafic quitte à perdre 1% mais à éviter des mauvaises surprises. Typiquement, Sarenza, s'ils avaient 42% de leurs clients qui renvoyaient les chaussures alors que c'est un service gratuit, bon, ils se poseraient peut-être d'autres questions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est un argument de vente. Il y a de toute façon un pourcentage limité qui renvoie les chaussures mais au final, c'est ce qui a permis d'ouvrir ce marché. Ça va pour votre question ? Oui ? Oui. Point de vue audience, quel est l'impact de la vidéo par rapport à du purement textuel ? Alors, la vidéo, c'est très important. Comme on l'a dit déjà, c'est très bien référencé sur Google. De toute façon, Internet, c'est fondé sur une erreur. Internet, au départ, c'était le lien hypertexte, c'est-à-dire je me dirige d'une page à une autre. Mais ce que les gens ont l'habitude de voir, c'est la télé. Donc, finalement, la vidéo sur Internet, c'est la télé d'hier. Et donc, ça, c'est un impact en envie, c'est plaisant. En 30 secondes de nous donner la présentation d'un concept, d'un service, d'une offre, d'un site, on a envie. Donc, moi, je recommande la vidéo. La vidéo, on va de plus en plus pouvoir la contextualiser, la personnaliser. Maintenant, si vous êtes, moi, j'ai une petite fille de 3 ans, quand on regarde des dessins animés sur YouTube, ils sont très malins. Les liens commerciaux que j'ai sur YouTube, c'est très ciblé pour moi, pour ma fille, etc. En fonction du dessin animé qu'on consulte, il y a des... En gros, la vidéo, c'est très important. Quelques conseils sur la vidéo. Si vous présentez un produit, c'est 30 secondes. Si vous présentez un événement, c'est 3 minutes. D'accord ? C'est-à-dire que là, si on filme toute la journée, Nathalie, il faut absolument qu'elle livre un film de 3 minutes et pas plus. Sinon, vous n'allez pas le lire. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas le temps aujourd'hui, à part streamer en temps réel les présentations. Mais sinon, pour juste avoir un résumé de la conférence, 3 minutes. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que si vous avez 10 heures de film de trouver les 3 minutes qui tirent la substantifique moelle, c'est beaucoup plus compliqué que de virer les passages loupés et puis de laisser 6 heures de bande. Donc voilà. Donc la vidéo, c'est très important. En e-commerce, ça se développe de plus en plus pour rassurer, pour expliquer. C'est vrai que la voiture, par exemple, les test drives, ça se développe de plus en plus. Bon, c'est une voiture, c'est 50 000 euros, 20 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Donc une petite vidéo qui explique, qui permet de faire tourner la voiture, ça ne va pas remplacer la concession automobile, mais ça peut quand même faciliter un certain nombre de choses. Donc oui, moi je suis très pour la vidéo et ça se développe de plus en plus. Oui ? Oui ? Attendez, prenez le micro parce que les gens, dans le fond, n'entendent pas les questions. Sinon. Donc un commerçant qui arrive dans une ville qui n'a pas justement de prospects et quelle est la meilleure méthode justement pour pouvoir, s'il veut commencer à communiquer sur le web, acheter du lead acquis, comment, sans effectivement, parce qu'un commerçant qui se monte, ce n'est pas non plus un budget démentiel, donc voilà. Alors, les pages jaunes font un milliard de roadshifts d'affaires, dont 54% en ligne. Donc ils ont déjà franchi le cap. Et donc il y a beaucoup d'acteurs locaux qui permettent, voilà, on peut aujourd'hui acheter du référencement sur les sites pages jaunes qui vont en plus localiser les internautes. Quand vous faites une recherche à Rouen-Est, si vous, vous êtes commerçant et que vous avez acheté du trafic. Donc c'est très important cette question parce que de plus en plus Google, recense des recherches locales. C'est-à-dire que souvent, il y a 4 milliards de recherches sur Google chaque jour dans le monde. Il y en a 200 millions en France. La France, c'est 5% de Google, 5% de par marché de Google. Et donc il y a de plus en plus de demandes et c'est plus voyage pas cher, c'est agence de voyage Rouen-Est. Et donc, ça génère du trafic en magasin, en point de vente. Donc pour un commerçant physique, d'aller chercher des relais sur Internet, c'est très important. Alors oui, l'achat de mots-clés, c'est pertinent parce que si vous, vous êtes une boucherie à Rouen-Est, vous achetez Boucherie Rouen-Est et puis vous attendez que les clics arrivent. Après, vous mesurez la rentabilité. Ce qui est important aussi, c'est de générer des coupons parce que le problème de l'Internet, c'est que si l'internaute, il a vu, il se pointe en magasin et vous, vous savez pas que c'est Internet qui vous a généré cette visite, vous ne pouvez pas mesurer l'efficacité. Donc, de mettre des coupons quand on imprime, la personne, elle vient, elle dit, voilà, j'ai imprimé un coupon parce que j'ai reçu par e-mail ou j'ai téléchargé sur un site, un espace, etc. Bon, ben voilà, la caissière, à la fin de la journée, elle compte le nombre de coupons, elle remonte à son patron et puis on voit l'impact de cette présence. Donc oui, moi je recommande pour des présences physiques, alors après, il y a des tollés, Groupon, tout le monde connaît, il y a eu des faillites, la faillite la plus retentissante, c'est pas Groupon qui a faillite, Groupon s'est introduit en bourse là et a levé 600 millions d'euros la semaine dernière, donc c'est valorisé 7 milliards. Donc en gros, qui a fait faillite ? C'est un commerçant, c'était pour des cupcakes, les cupcakes, c'est des petits gâteaux personnalisés et donc le commercial qui avait vendu l'offre Groupon aux commerçants, il n'avait pas capé, d'accord ? Donc il y a eu 21 000 commandes de cupcakes à moins 70%, donc la commerçante elle a dû recruter 25 personnes pour faire les 21 000 cupcakes et donc elle peut ruiner l'activité, d'accord ? Donc il faut quand même faire attention mais voilà, moi je considère qu'un commerce, finalement c'est fini l'e-commerce, on parle de commerce et ce commerce il est multicanal, il peut être physique, mobile, internet et donc on va arriver de plus en plus dans une génération qui s'appelle la génération Attawad, anytime, anywhere, any device. Donc en gros quand je veux, anytime, anywhere où je veux et any device avec n'importe quel poste, on se lève le matin, on regarde sur l'iPad, ensuite on est dans les transports, on est sur l'iPhone et puis on arrive le matin, on est sur son PC et puis le soir on est sur son Mac, enfin bref, finalement c'est le même internaute, donc c'est le même consommateur. Et donc lui, s'il tape sur Google pour aller en magasin ou si en magasin on lui donne une URL pour aller consulter sur un site, voilà, finalement ce qui est important c'est que le visiteur c'est un consommateur, ce consommateur il faut le suivre là où il est et l'internet peut aller générer effectivement du trafic physique, c'est ce qu'on appelle online to store. Par exemple, Google a lancé un truc qui s'appelle Google Shopping, c'est gratuit pour le moment mais ce sera payant, c'est toujours comme ça avec Google. en fait vous pouvez déclarer vos stocks temps réels de votre boutique physique à Google, donc c'est polémique donner toutes ces infos à Google mais en même temps si vous vous faites, je ne sais pas, vous avez une boutique de téléphones mobiles et que vous, vous avez le dernier iPhone 5, et bien la personne qui met iPhone 5 Rouen Est ou Sud, et bien peut-être qu'on lui dit voilà dans l'espace SFR qui se trouve rue Machin il y en a deux en stock, dépêche-toi. Donc voilà, c'est quand même des expériences qui sont nouvelles et donc voilà, c'est intéressant de creuser toutes ces logiques. Une question là-bas ? Oui, alors je viens, ce sera la dernière question et après nous prendrons la pause. Tous ceux qui ont posé des questions ils prennent en priorité un livre parce que ça veut dire qu'ils sont impliqués, motivés. Oui, alors vous parliez justement, enfin j'entendais la dame tout à l'heure qui disait comment se faire connaître dans une petite ville et vous parliez des annuaires justement locaux. Quel est l'avantage, parce que moi j'en ai un, c'est pour ça que je pose la question, pour justement référencer les gens parce que nous en fait on a des liens, est-ce que leur référencement automatiquement est meilleur du fait que nous sommes un annuaire, nous sommes très gros ? Est-ce que c'est intéressant pour les gens de venir sur ce genre d'annuaire pour justement faire connaître leurs prestations, envoyer leurs liens internet, justement les liens marchands ou autre chose comme ça ? De toute façon le netlinking, c'est-à-dire de voir que votre site est relié à d'autres sites par des liens croisés, ça augmente le référencement naturel. Donc quoi qu'il arrive, le netlinking c'est très important, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour vous monter des partenariats pour que les liens bougent dans tous les sens. Les blogueurs par exemple ils sont très coutumiers du fait que quand vous avez un blog, vous avez les dix copains blogueurs qui sont liés et ils renvoient l'ascenseur donc ça crée du flux. Donc oui, de toute façon un annuaire c'est un catalyseur, un centralisateur et donc vous, vous avez un trafic qui est beaucoup plus générique et donc vous avez ensuite besoin de commerçants qui vont verticaliser et vous allez pouvoir raffiner une audience générique vers un profil qui serait très qualifié pour un commerçant physique. Donc moi je recommande beaucoup ces logiques et voilà donc d'être présent dans des annuaires locaux ou dans des annuaires verticaux avec bien sûr une clé géographique c'est très important. La géolocalisation ça se fait de plus en plus notamment sur son téléphone. Demain on pourra, moi ça m'est déjà arrivé, j'arrive dans un bar, j'ai mon bluetooth de branché et hop il y a mon iPhone qui me dit allez une bière Heineken à moins 15% au lieu d'une bière Cronenbourg. Bon bah bien joué. Je me dis bien joué. Et de plus en plus les applications sur votre mobile vous demandent de vous géolocaliser donc de plus en plus on va pouvoir, si effectivement je suis à 200 mètres d'un magasin, si ce magasin m'envoie un message avec un coupon de réduction si je commande immédiatement, bon bah ça me motive. Donc oui, les annuaires c'est très bien, maintenant il faut que les annuaires prennent ces nouvelles technologies de couponing, de géolocalisation, etc. Merci Hervé. Je vous propose si vous voulez une petite pause de 10 minutes pour prendre un café. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada